Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étape des Masters 2015. C'est la première demi-finale que nous allons suivre. Nous sommes du côté de Vissambourg en Alsace. Et cette première demi-finale va mettre aux prises d'une équipe habituée du dernier carré. J'ai nommé l'équipe Pouelkarn, mais cette fois sans Philippe Quintet. Alors Philippe Quintet, qui est à mes côtés, vous n'allez jamais dans l'Est de la France ? Non, c'est moi qui habite le plus loin. Quand c'est comme ça, généralement, je reste à la maison. Et puis bon, c'est le hasard du calendrier. Du coup, Philippe Suchot est associé à Manu Lucien et Claudie Webel. Et face à votre équipe, l'équipe emmenée par Stéphane Robineau. Il va falloir faire attention à cette équipe avec Jérémy Darod et Kevin Malbec. Une équipe qui a réalisé déjà de belles choses durant cet été. Ils sont pas mal au classement. Par contre, la partie maintenant est un peu plus importante pour eux que pour nous. Exactement. Une équipe Robineau qui est bien revenue. Elle qui a été menée 10-1 en quart de finale face à la Tunisie et qui est parvenue à s'imposer. Donc voilà, c'est dire le tour de force de cette équipe. Mais comme vous le disiez, ils ont un petit peu plus de pression sur les épaules que la vôtre. Parce que pour l'instant, ils sont quatrième au classement avec 16 points. Deux petits points d'avance simplement sur l'équipe Sarriot et sur l'équipe de Tunisie. On rappelle que les quatre premières équipes à l'issue de cette étape sont qualifiées pour le Final Four. Oui, donc quatrième, on est emmené 10-1 en quart de finale. Ça aurait pu être presque éliminatoire comme partie. Donc pour eux, il y a déjà eu un joker de jeté. Voilà, donc on a un terrain qui a l'air très compliqué. Du goudron, des graviers éparpillés. Donc ça laisse quelques données. Mais quand vous tombez sur un... Parce qu'ils ont l'air assez gros comme gravier. Quand vous tombez dessus, je pense que ça doit pouvoir vous faire fuser et vous envoyer assez loin. Avec pas mal de vent sur Vissambourg dans cette journée. Conditions qui n'ont strictement rien à voir avec les autres étapes de cet été. Il fait beaucoup plus frais. Et un petit rectificatif que vous auriez fait de vous-même. Car je crois avoir annoncé Jérémy Darod dans l'équipe de Stéphane Robineau. Et c'est bien Kevin Philipsant que l'on voit ici à l'image. Oui, tout à fait. Jérémy Darod, il a fait comme moi. Il est resté à la maison. Regardez, c'est plutôt pas mal de retrouver l'autre Kevin. Il a un beau tir de Kevin Philipsant pour commencer. Un beau carreau. Qui participe plus pour la troisième fois à ses Masters. Tout comme Manu Lucien, d'ailleurs. On entend bien le vent là. Plus quand on voyait les joueurs jouer avec les polos manches longues, ça veut dire qu'il ne fait pas chaud. Je vous le confirme. On a eu très froid durant cette journée du côté de Vissambourg. C'est vrai. Alors vous allez entendre également tout au long de la journée, un public également qui est donné beaucoup de voix. Il faut dire que nos voisins allemands, férus de pétanque également, ont fait le déplacement évidemment. On est quasiment à la frontière. Donc ils en ont profité. Et autant vous dire que pour eux, c'est plutôt une journée de fête. Avec tout ce que ça comporte. On a compris. Belle frappe de Philippe Fuchot. Bon, malheureusement, elle a pris un petit contre. Bon, elle a perdu un peu de terrain. Et on revient. Une équipe wallcard, même sans Philippe Quintet, qui est bien rentré dans cette étape de Vissambourg avec une victoire sur l'équipe de France. Ah oui, ça c'était important. Trois victoires en trois matchs, tout de même. Enfin, c'est l'équipe de France. Déjà et surtout, maintenant, ce qui est important, c'est de gagner les quarts de finale quasiment à chaque fois pour assurer la qualification. Moi, c'est pas le jeu, je vais être dans l'an. Moi, je vais renvoyer là quand même. Moi, je vais renvoyer plus loin en fait. Parce que je vais jouer en France. C'est vrai que du coup, ça va compliquer un peu la vie de l'équipe de France. Parce que là maintenant, par rapport au résultat de ce que vont faire l'équipe Robino dans ces demi-finales, ils peuvent très bien se retrouver en dehors du podium. Exactement. L'équipe de France qui, avant cette étape, était troisième avec 19 points. Effectivement, l'équipe Robino a tout loisir de passer. Va passer devant, très certainement, ou en tout cas égaliser. Et puis, il faudra voir également ce qui se passe dans l'autre demi. Parce que Madagascar est devant. Mais l'équipe Amourette, qui va jouer à nouveau une demi-finale, ce qu'elle avait réussi à faire du côté de Castel Sarrazin, ne va pas revenir tout proche, tout proche, parce qu'elle n'a que cinq points au compteur. Les points finalement de sa demi-finale à Castel Sarrazin. Mais en cas de finale, voire de victoire, vous pourrez tout à fait venir se mêler à la lutte pour le top 4. Ce serait vraiment une superbe performance. On le rappelle, c'était un zéro pointé à l'issue des trois premières étapes pour cette équipe. Oui, ça prouve que ça y est, ça revient. Ils ont dû réussir à trouver une osmose, une façon de jouer. Ils ont fait une première demi-finale à Vissambourg. Et puis là, les revoilà encore en demi-finale. Donc, il y a du progrès. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut absolument faire des finales. Et ça, quand on joue dans ces conditions-là, c'est toujours un peu compliqué. Mais pourquoi pas. C'est bien joué. Bravo. Je n'ai pas le droit, Kevin Philipson. Vous avez entendu le contact de la boule sur ce tir de Kevin Philipson. Là, on est sur un véritable parking. C'est une dalle de béton, là, proche du tribunal de Vissambourg. Et donc, parsemé de ce sable et de ces graviers, mais beaucoup plus espacés qu'on pouvait en avoir, par exemple, à Romand-sur-Isère. Allez, Kevin. Je joue bien à Thiel, encore. Super, bien joué. Bien. Une belle reprise. Bien, viens. Allez, bien sûr. Allez, mon père, là, fais-nous marquer. Allez, petit Claudie. Ah oui. Bien tiré. Ah oui. Superbement réalisé. Ah bah, un petit point. Eh oui, par Claudie Vébel, voilà, histoire de prendre la marque, tout de suite. Pour faire funny. Déjà, déjà, ce sera... Une première chose assurée pour l'équipe Wildcard. Même si on imagine que votre équipe va... On va en marquer encore quelques points dans cette demi. On a vu véritablement le niveau atteint. L'altitude de croisière, là. On rappelle d'ailleurs le parcours de cette équipe Wildcard sur les toutes premières étapes. Il y a eu le quart de finale à Béziers. Il y a eu le quart de finale à Béziers. La demi-finale à Surac-sur-Mer. Et puis vainqueur à Romand et à Castel-Sarrasin. Oui, un départ un peu plus compliqué. Bon, à Béziers, même s'il y a eu la défaite en quart, il y a eu quand même eu les deux points de prix lors du barrage. Sur le barrage, bien sûr. Contre l'équipe Amouret, justement. Donc c'était déjà important de démarrer avec quelques points. Ensuite, la demi-finale à Surac qui nous a laissé à peu près, on va dire, dans les six premiers. Et puis les deux victoires qui nous ont propulsé. Maintenant, à la deuxième place, juste derrière Madagascar. Là, vous avez vu, là encore. Elle est partie de travers, la frappe. Il est très, très piégeux, ce terrain de Vissambourg. Ça va être une constante, là, tout au long de la journée. Je peux vous le garantir. La ville de Vissambourg qui est habituée, et l'Alsace en général, habituée de recevoir une étape des Masters. Cette année, nous serons plutôt du côté de Strasbourg, à Ilkirch. Tout à fait, Ilkirch. C'est comment Ilkirch ? Raffelstaden, il faudrait me piéger, Philippe. Je n'ai pas réussi. Et c'est vrai que les deux villes, en tout cas, accueillent en alternance. C'est le choix des deux maires. Et c'est plutôt intelligent, d'ailleurs, comme choix. Voilà, d'alterner une année sur deux, une ou l'autre des villes. Et on est, voilà, à chaque fois sur l'étape la plus au nord de l'été des Masters, clairement. Ah, là, c'est la seule, d'ailleurs. Oui, cette année, effectivement, c'est la seule. Oui, en cet été 2015, il y avait Autun, on va dire, qui était également... Également, oui. Un peu le couvre. Oh, ça m'a bien. Oh, tu vois pas, quand même, regarde. Tiens, reste à droite, Algué. Ah, bon. Ah oui, il l'a mise, du coup, à la sauter. C'est pas facile d'aller tirer, donc ils sont obligés d'essayer de gagner le point. Et cette tâche est dévolue à Kevin Malbec, membre également de la jeune génération de la pétanque française. Deux ans de plus, par exemple, que les Gamber et autres d'Hilan Rocher, qui sont nés en 91. Il a bien joué, qui a eu une belle reprise. Lui compte deux victoires, déjà, malgré son jeune âge dans ses Masters. Performance de Chou. Bien tiré, qui est plus chaud. Bon départ de partie. Il finira tireur, à force de tirer comme ça. Il finira tireur de tête. Et ce, malgré les conditions qui, pour lui, là, sont fraîches, fraîches. Lui qui a déjà froid quand il fait plus de 30 degrés. En plus, on voit qu'il y a beaucoup de vent. C'est désagréable pour jouer le vent. Celle-là, elle est peut-être partie. Elle a juste gagné, limite, limite. Il était temps qu'elle s'arrête. Je parlais du parcours de l'équipe Wildcard pour l'équipe Rovino. Je l'ai peut-être dit en préambule, mais je vais le rappeler. Il y a eu une finale à Béziers. Début de Masters idéal, on va dire. Demi-finale à Soulac. Et puis, quart de finale à Romand. Quart de finale à Castel-Sarrazin. Finalement, c'est plutôt une dynamique inverse par rapport à la vôtre. Même si, à chaque fois, sur les quarts, ils se sont imposés en barrage. Donc, ils ont pris ces fameux deux points essentiels pour espérer rester dans le top 4. C'est important, ces deux points. Parce qu'à la fin, ça peut servir. Ça peut jouer à rien. Quand on a perdu en quart de finale, c'est vrai que de temps en temps, on est tellement dégoûté qu'on a du mal à se motiver pour cette partie de barrage. Mais elle est importante. Il ne faut pas la lâcher. Juste derrière, Kevin. Attention, attention, parce que c'est le premier moment délicat. avec ses noms reprises et ce trou au tir. C'est bien joué. Oui, c'est bien. Même s'il n'a pas gagné. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Ça va lui permettre de tirer pour deux. Allez, ce sera un point tout de même. C'est tout bon à prendre pour l'équipe wallcard. Un point par main pour l'instant. Début, on va dire, tranquille. Mais il vaut mieux ça que l'inverse, Philippe. Il vaut mieux être devant au tableau d'affichage. C'est sûr. On a revu en ralentis la possibilité pour Claudie Webel d'apporter deux points à son équipe sur cette mène. Là, ce sera peut-être un petit peu long. Ça a l'air bon. Il a appuyer un petit peu le dernier pas quand même. Il n'était pas aussi long que les autres. Il a les petites jambes, alors il en fait neuf de 80 centibètres. Puis le dernier, il l'allonge. En tout cas, ça semble validé par les deux équipes. Et voilà, on flirte avec les 10 mètres. 9,80 mètres. Pour cette troisième mène. On rappelle une fois de plus. Que 10 mètres et la limite haute. Belle boule d'entrée. Bien devant. T'en as pris en route. C'est impressionnant la capacité de Manu Lucien. On l'avait vu notamment du côté de Romand-sur-Isère. Si je me souviens bien, Philippe, là pour le coup, vous étiez là. De se défaire des terrains, justement, avec ces gravillons qui peuvent changer la trajectoire d'une boule. Encore qu'à Romand-sur-Isère, le terrain était plus tendre, plus mou. Donc il l'envoyait beaucoup plus loin. Alors que là, il est quand même obligé de laisser venir. C'est quand même plus difficile. On voit d'ailleurs, notamment sur la vue aérienne, la caméra placée sur la grue, ressortir un petit peu la dalle sous le sable. Voilà, donc c'est vraiment pour dire que c'est une fine couche de sable. Et d'ailleurs, on l'entend très bien avec le contact des boules. Si ça avait été à Romand-sur-Isère, là, il l'aurait renvoyé à hauteur de sa boule, carrément. Vous voyez, il l'aurait renvoyé un mètre devant. Alors que là, il est quand même obligé de laisser venir de beaucoup plus loin. Vous voyez. Ça, c'est plus compliqué, parce que moins vous l'envoyez loin, et plus elle a de chemin à parcourir, donc plus elle est sujette à prendre plus de gravier, de dévers, de trous. Regardez, celle-là, elle était pas mal partie, puis au dernier moment, elle a tourné. Allez, lui, les terrains, peu importe leur forme, leur texture. Je vais bien sûr parler de Philippe Suchot. Un tireur, c'est plus... Oui, bien sûr. J'allais dire plus simple, c'est pas le mot, mais un tireur, ça change pas son travail. Il faut tirer pour tomber sur la boule, donc le terrain a quand même moins de l'importance. Pour un pointeur, c'est vrai qu'il faut vraiment s'adapter. Disons qu'elles auront peut-être tendance à se donner un petit peu moins et à rebondir un petit peu plus. Voilà la petite chose qui peut quand même faire la différence. Il va falloir être plus sur la boule que sur d'autres terrains. Oh, joli carreau. Bouchon qui est sorti. Dommage, parce que là, les points étaient bons. Pas payés. Ah oui, il n'est pas payé sur ce dernier... Sur cette dernière frappe superbe. Philippe Suchot. Et on l'a vu, dans la boule. Alors là, clairement, pour illustrer notre propos précédent. Et le carreau qui va avec. C'est dommage qu'il soit sorti, parce qu'il y a eu moyen de jouer la marque encore dans cette main. Et de pouvoir peut-être avancer encore un peu plus ce score. Ça va être mérité, effectivement, que cette main aille au bout. Mais ça ne sera pas le cas. Cette troisième main est annulée. On attaque donc... La quatrième, ouais. Claudie qui... Salut, comme il se doit, le tir de M. Philippe Suchot. Oh là là, celle-là. Elle a faim. Un drôle de saut. Comme l'a dit Philippe Suchot, elle aurait pu être beaucoup plus loin. Parce qu'on l'a vu partir dans un sens, revenir dans l'autre. Regardez ce trajet. Hop. Elle est mal tombée tout de suite. Elle part. Et quand même, elle. Et quand même, elle se voit. Regardez, on la voit, elle saute, elle saute. Et on voit tout le dépit d'un manuscien dans le cercle. Il a gagné un peu de terrain quand même, c'est vrai. Ça, on va avoir tendance certainement à se répéter tout au long de cette étape de Vissenbourg. Mais ce terrain, il est très piégeux. C'est vrai que les journées sont longues. Quand on est pointeur sur ce genre de terrain, on a l'impression de... Et surtout quand on est dans le rond, on a peur de vraiment faire des horreurs. Et d'ailleurs, de manière assez mécanique, ça rallonge aussi les parties. Parce que finalement, vous avez peu de domaines lourdes. Les boules de rajout sont encore moins évidentes à jouer. Vous voyez là, ils tirent quand même sur des boules qui sont assez loin. Mais c'est le terrain qui veut ça. Sur un terrain facile à pointer, on en aura assuré. Ah, bien tiré. Stéphane Robineau, ici à l'image, lui avait effleuré le rêve. De cette victoire dans les Masters en 2011. Un jouet, hein. Il en a gagné d'autres, hein, des tournois. Comme la Marseillaise à quatre reprises. Mon duel de Milieu également trois fois. Encore le Trophée des Villes. Oh, contre. Il y a un cours, j'étais bien nard, mais c'est bon. Non, il est toujours à eux. T'es sûr ? Oui. Il y en a un cours. Elle n'était pas partie pour être en face. C'est un caillou qui l'a ramené. Ça, c'est des petits détails qui peuvent faire changer le main. 159,1. On a repris sur la boule blanche. Il y a eu que j'étais blanc, mais il y a eu que j'étais blanc. 158,5. Le point est blanc. Le point est blanc. Eh bien, il y a un peu de place. 6 millimètres sur 1,5 mètre. Ce n'est pas facile à voir à l'œil. Messieurs Saletti et Buja sont les arbitres de ces Masters. L'occasion de le rappeler tout au long de cet été. C'est bien fait, ça, de la part de Manu. C'est bien chaud, il y a. Ah oui. On a entendu le bip de la minute, mais bon. Je pense qu'il avait mal été. Oui, je pense qu'il y a eu une erreur. On voit d'ailleurs en haut à gauche de l'écran. Je crois que du corps arbitral, on avait eu du mal à le remettre à zéro. C'est ça, on a mesuré, puis on a oublié. C'est vrai qu'on leur demande pas mal de choses. Il faut mesurer, il faut s'occuper du buzzer. Là, pour le coup, le chrono, ça pourrait être automatisé peut-être depuis la table de marque. Ça serait pas mal. Voilà, là, c'est vrai que, pour le coup, il y a une table de marque en bonne et due forme. Il y aura peut-être quelqu'un qui pourrait se charger de ce chrono. Sur force de leur donner trop de travail, ils vont finir par nous bloquer les stations-service et on s'est retrouvés rebêtés. Les arbitres vont faire grève. Ah, il va. Oui, non, on verra bien. Oui, vas-y, Claudie. De toute façon... Belle reprise. Ah oui. Super, même reprise de la part de Claudie Vevel. C'est validé par Philippe Suchot. Gêné à la fois par la lumière et puis par ce sable également qui... Regardez, il va falloir s'y reprendre à deux fois pour Kevin Philipson. Ah oui, c'est bien fait. Pas évident, notamment parce qu'il a fallu s'y reprendre, justement. Au moins, l'avantage du vent, ça a permis qu'il ne pleuve pas. Voilà, parce que pour tout vous dire, sur la... La matinée a été très, très humide sur Vissambourg. Il a plu allègrement. Les quart de finale et partides de barrage se sont déroulées sous la pluie. C'est quand même pas très agréable, plein cœur de l'été. Vous me confirmez, Philippe ? On a vécu... Je me souviens d'une finale à... Il me semble que c'était à Autran. Ah oui. Sous... La Pauco en montagne. Sous l'orage et sous la pluie. C'était pas... Non. En plus, avec les éclairs qu'il y avait, les caméras, enfin, tout ce qu'il y avait autour de nous. Un peu... Apocalyptique. Un peu apocalyptique, ouais, c'est vrai. Donc, celle-là, au moins, elle est restée dans nos mémoires parce qu'il fallait jouer. En plus, ça s'est terminé 13 à 12. Donc, on a bien pris notre temps. Trempé. Donc, vous avez bien savouré l'orage. On a bien savouré l'orage. Désormais, c'est où Laurent Sainte-Marie, qui est l'étape de montagne de ces Masters. Ce fut le cas en cet été 2015. Et ce sera également le cas, à l'occasion des Masters 2016, que vous pouvez suivre sur l'équipe 21. Pendant ce temps-là, ça ne se passe pas très bien pour Kenny Malbec. Voilà, un peu court. Et du coup, cette boule qui ne se donne pas, ça rebondit énormément. Elle a bien tiré. Oh là là, il a fallu contrer toutes les siennes. Vous vous rendez compte, il a fallu enlever les deux siennes. Ça aurait été vraiment malheureux. Alors du coup, il va rester un point tout de même pour cette équipe Robino, qui va ouvrir son compteur point. Et voilà, comme on le disait, la physionomie également de ce terrain, ça fait que finalement, on a des mènes d'un point, deux points grand maximum. C'est le cas sur ces trois premières mènes, plus la mène annulée, ce qui nous fait un score très serré. Toujours à l'avantage de la wild card, mais ça ne fait que 2-1. Tout à fait. Oui, 2-1, 5ème mène. Il doit y avoir loin encore. Oui. Ça fait loin. Stéphane Robino, à nouveau capitaine d'équipe en cet été 2016. Associé à Antoine Canot, à Philippe Chioni et Christian Fasino. Elle a belle allure sur le papier, cette équipe. Oui, oui, tout à fait. Ils ont toutes belle allure. C'est vrai que pour l'Ignis 1, ce sera leur première participation. C'est à mon store 2015. C'est vrai que c'est pas facile à se qualifier. Bien sûr. Dans le classement, il faut savoir que les équipes de France, les équipes qui sont qualifiées pour les championnats d'Europe ou les championnats du monde, démarrent d'entrée avec, je ne sais plus si c'est 5 ou 8 points d'avance. Pour des joueurs comme nous, avant déjà de les rattraper au classement, il y a déjà du boulot. Voilà, il faudra demander pourquoi. Je n'ai toujours pas compris, mais bon, ça leur permet quand même déjà de commencer avant tout le monde, comme s'ils avaient gagné une compétition avant que les autres n'avaient commencé. Il y aura fallu ces deux boules, Philippe Suchot pour écarter un petit peu cette boule de Stéphane Robineau. Et en plus, Manu Lucien doit jouer. Trois boules donc de jouets pour l'équipe Wildcard. Et le point est repris. Il ne se régale pas, Manu, depuis le début. Non, non, non. Ce n'est pas plus mal que cette année il n'y ait pas Vissimbourg que ce soit le Kirch, parce que je pense qu'il m'aurait demandé d'y aller. Ce sera peut-être pour l'été 2017. Il va falloir vous préparer. Il y a les endroits, quand on n'aime pas les terrains, souvent les étapes, on refait le même terrain et c'est un peu souvent pareil. Donc quand on n'a pas aimé une année, c'est vrai que quand on y retourne l'année suivante, on se dit, oh là là, pourvu qu'ils aient changé le terrain. Et quand on arrive, qu'on voit que ça n'a pas bougé, enfin que c'est toujours le même, vous vous dire, oh mon Dieu, il faut recommencer. Et il y a possibilité peut-être pour les joueurs de discuter tout de même avec les organisateurs, avec les villes, quand justement l'année précédente, le terrain n'a pas convenu, peut-être de manière générale d'ailleurs, que durant les discussions entre les joueurs, on s'est dit, non, ce terrain, cette année, ce n'était juste pas possible. Il y a une discussion quand même. La discussion, elle se fait entre les joueurs et l'équipe de quarterback, et ensuite c'est eux qui gèrent avec les villes. Mais bon, généralement, on s'adapte. Un coup c'est pour l'un, un coup c'est pour l'autre. Pour l'instant, quand même, le terrain, on va dire, l'un des terrains les plus compliqués qu'on ait eu, c'est quand même Autain. Oui. Mais bon, c'est intéressant, même si c'est très dur, il faut s'adapter. Il faut jouer à un autre jeu, c'est aux joueurs de s'adapter au terrain et pas l'inverse. Et puis le cadre, là, pour le coup, est vraiment magnifique, ce thé atlantique d'Autun. Ah oui, le cadre est très beau. C'est évidemment une arène naturelle idéale pour ce genre de compétition. Tout comme peuvent l'être les arènes dans le sud de la France. Il est passé. Ah oui. Il y en aura quelques-unes, des arènes, au programme. Fréjus, il y a Dax. C'est vrai que le problème des arènes, c'est que c'est souvent très lisse. Et généralement, on n'a pas trop le droit d'y ajouter des graviers, de dénaturer la piste. Donc, forcément, ça plaît beaucoup moins. Je me souviens, Boker. Bon, Boker, encore, il mettait du gravier, donc c'était pas mal. Je me souviens avoir joué à Vieux-Boucaud, par exemple, où c'était très lisse, à Béziers, où c'était avant dans les arènes très lisses également. Et là, on voit beaucoup moins de beaux jeux quand c'est comme ça. Ça souffre, au point. Ouais, ouais. On a vu l'occasion de le rappeler également, Messieurs Saletti et Buja. Et l'occasion de souligner, Messieurs Saletti, qui va prendre sa retraite à l'issue de cet été 2015. Puisqu'en cet été 2016, Patrick Buja sera associé à Jean-Jacques Dambrune. Voilà, pour le corps arbitral. Tu n'y peux rien, semble dire Stéphane Roubineau. C'est la frappe, regardez. Il est bien droit, bien envoyé, mais il est mal tombé. Il est même carrément sorti du terrain. Au pied de Manu Lucien, là, voilà. Allez, Ken ! Allez, gros ! Quel retour de Menn. Ah oui. C'est vrai que la Menn avait vraiment mal démarré. Une boule manquée, tu dis Fuchot. Une boule qui n'est pas passée. Et à la sortie, on peut presque récupérer la marque. Si tu ne gagnes pas, il va de boule à zéro et le point par terre. Tu dois le pointer quand même, non ? Mais tu tapes. Tu tapes, ça fait jouer. Il est dur au point. Tu as vu, moi, franchement, j'ai envoyé là, je suis parti, là. Non, mais si je ne gagne pas, il aura le point par terre et le deux boules à zéro en tapant. Il ne tape pas le point par terre quand même. Il faut qu'il joue presque plein pour marquer. C'est pas souvent qu'on entend Kevin Philipson donner son avis. C'est que là, il n'a vraiment pas envie de tirer. Si on est partout. Est-ce qu'il y avait déjà été le cas en tout début de rencontre sur la première main, si je ne m'abuse, il avait le tir à deux. Ça s'était bien passé sur la première boule. Un petit peu au moins sur la deuxième. Oh, non. Il a failli tomber sur le bouchon. Ouais. Il a failli attraper le bouchon. C'est bien fait. Deux points. Deux points donc pour l'équipe wallcard. Le regard de Claudie Bebel a huri quasiment, notamment par sa première boule. Parce que la deuxième, elle est très belle. En tout cas, elle se donne parfaitement. Ouais, deux points. Ma foi, c'est vu le début de départ de main. C'est une bonne nouvelle. Ça fait donc 4-1 désormais. Au tableau d'affichage. 4-1 à l'avantage de l'équipe wallcard. En lice pour une nouvelle finale dans cet été des Masters. Et pour l'instant, quand l'équipe wallcard atteint la finale, en général, ça fait mouche. Et ça pourrait être à nouveau face à l'équipe de Madagascar. Puisqu'on rappelle que les joueurs de la Grande-Île, eux aussi, se sont qualifiés pour les demi. Et retrouveront une équipe amourette. Retrouvée. Déjà demi-finaliste à Castel-Sarrasin. Qui donc atteint une nouvelle fois le dernier carré. Et pour le coup, là, c'est un cran supplémentaire. Parce que du côté de Castel-Sarrasin, ils avaient joué la locale. Voilà, ça n'est pas faire injure. De dire que, voilà, quand on tombe face à la locale, il vaut mieux passer quand même. Ah oui, ce sont des parties importantes. En fait, vous jouez contre une équipe locale et que vous perdez. Ça veut dire que toutes les autres équipes vont marquer des points sauf vous. Bien sûr. Donc, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Et malheureusement, ça arrive très souvent. Donc, autant... Les équipes locales sont souvent très fortes. Et donc là, autant à Castel-Sarrasin et qu'est pas amourette, c'était imposé face à la locale. Autant là, ça n'était pas le cas. Et de manière générale, voilà. Donc, du coup, toutes les équipes jouent la locale sur l'ensemble des étapes. Ah oui, une fois, avec cette étape. Waouh. Oh, c'est infernal, c'est infernal. C'est les deux mêmes. Non, non. Ah non, non, regarde, c'est les deux mêmes. Je suis tombé deux fois pareil. Ah, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe ? Il faut tirer, il faut tirer. On va en tirer une. Allez, ouais. Allez, Philippe. Allez, Fifi. Oh, c'est chou. Comme ça pratique, il y a des coups de pareil. Bravo. On a bien tiré. Bien tiré, Philippe. C'est dingue, c'est un terrain, ça. On est malade. Ouh. Ouais, et on... Allez, Roby. Allez, Roby. Belle reprise. Ah oui. Bien envoyé. Ce qu'on l'a vu, voilà. Ça n'était pas évident. Ça n'est pas Manu Lucien qui dira le contraire. Je ne sais pas. Oh là là, bien tiré. Oh là là, superbe. Bien tiré. Trends les deux boules, là. Elle vient retourner la main. Sonctueuse. Allez, Kev. Allez, Roby. Voilà la boule de Manu Lucien. Ah, voilà. Elle n'était pas si mauvaise, dites-moi. Elle en aura, par contre. Il est quand même, on va dire, un peu chanceux. Quand même, parce que les deux points de flip-flux chauds étaient très bons. Et là, maintenant, il y en a trois. Il y en a un qui est pas mal. Mais bon, il y en a deux qui valent plus grand-chose. Avec la ficelle, surtout. Surtout avec la ficelle. Je jouais face à la noire. Ouais. Il faut pas sortir, hein. Par contre, il est sorti, hein. Oui. Ça me fait bien récouler. Allez, ça y. Ouais, moi aussi, j'aurais joué là. Je veux mieux en rire. Allez, ça y. On verra bien. À ce moment. Allez, Roby. Ouais, c'est vrai que Kevin Philipson a tendance souvent à manquer derrière. Ouais, il a pas mal de jouets, hein. Oh, il est sorti. Ouais, ouais. Les joueurs applaudissent, mais... Parce qu'il voit pas la ficelle. Mais il voit pas la ligne de perte, eh oui. Ça n'est pas la grosse corde blanche, hein. Effectivement. Non, ça, c'est le maître. Et du coup, les gens sont étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont enlevé une boule. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Ceux qu'on entendait un peu crier au départ. Est-ce que je fais vraiment là ? Ouais, je sais pas. Ils doivent se demander ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils jouent les boules et ils les enlèvent. Vous voulez dire ceux qui ne voient pas tout du jeu, en fait ? Ceux dont vous parliez. Voilà. Et là, on s'en rend mieux compte, effectivement, de cette ligne de perte. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont vouloir expliquer la même. Ils ne vont pas pouvoir. C'est vrai que la ligne de perte, on la distingue un petit peu moins que la corde blanche. Là, c'est trompeur, effectivement. Mais la corde blanche, en fait, elle délimite les deux terrains, puisque des parties se jouent, notamment au stade. Non, mais c'est même pas une corde blanche, c'est le mètre qui permet de savoir la distance. C'est ce qui sert à Marc-Alexandre de nous dire à combien se trouve le bouchon. Elle est décidément très, très bonne, cette boule de Manu Lucien. Vous vous rendez compte, cette boule qui était perdue, c'est celle qui fait toute la même, maintenant. Bien sûr, c'est bien aussi, Kevin. Donc, je fais quoi ? Je la joue de cela ? Après, tu le gagnes, c'est bien aussi. Ah, mais ta vie, si je suis un peu fort, autant je vais là-bas. S'il sera debout la zéro sur la main, il ne va pas faire. Moi, je la jouerai là, moi. De toute façon, qu'il fasse deux frappes, pareil, c'est pareil, Kevin. De toute façon, il va tirer. C'est pas le secturant. Essaye de le gagner. Je joue pour le gagner, on verra. Tu sors, tu sors. Je ne suis pas là, ce n'est pas grave. C'est bien, il ne l'a pas gagné, mais il est rentré des autres. C'est pas mal. Bien, tu es rentré. Allez, fais l'effort, là. Tire-la bien, celle-là. Il a une belle mène, un clou de l'Ivée Bell en frappant deux fois, il pourrait faire des points. Ah, c'est le terrain qui vous sera, pas facile non plus. Elle aussi, mais... Ah, là, 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 là. Mais heureusement, depuis ce matin, il est en pleine bourre. Je ne vais pas faire des efforts. Ah, il faut, hein, je n'ai pas le choix, à mon vieux. Ah, il y a, il va. Allez, fais-nous marquer, Claudie, là. Allez, fais un effort, fais-nous marquer. Allez, Claudie. C'est pas incroyable, depuis ce matin, il n'arrive pas à s'y mettre. Bon, non, je ne sais pas. Non, ce que depuis ce matin, il n'est pas... Oui, bravo ! Eh ben, point. Il est parvenu à s'y mettre, tout de même. On entendait Philippe Suchot, là, qui était... Un petit peu... Taquin, parce que garde le sourire. Hein, il en parlait avec Stéphane Robineau, pendant que Claudie Vébel jouait ses... C'est roule. Écoutez, il donne un point supplémentaire, Claudie Vébel, à son équipe. Il avait deux boules pour le faire. En tout cas, finalement, il avait une boule pour le faire. Il l'avait déjà, le point de part. Voilà, il s'est mis, effectivement, il s'est mis plus dans la difficulté. Vous avez raison, Philippe. Mais c'est vrai que sa première boule était aussi bien tirée que sa deuxième. Mais la première est tombée dure, et la deuxième à fusée. En tout cas, l'essentiel pour la wildcard, c'est de continuer de marquer, de faire la course en tête, d'accroître. Alors vraiment, petit à petit, l'écart. Mais on le disait, voilà, le terrain fait que... Il est dur de faire des mènes de 3 ou 4 points. On a vu la difficulté de jouer des boules de rajout. Et on a vu que c'était quasiment la boule initiale de Manu Lucien qui donnait le point. Il est surprise. Il est court encore, Manu. Il est à la limite de la dépression nerveuse, Manu. Il joue comme un sapin de Noël. Et là, les boules, elles décorent, c'est tout. On peut le charrier un peu. Ce n'est pas souvent. Ce n'est pas souvent qu'il est dans la difficulté comme ça. Donc, il faut en profiter. C'est possible. Encore, il faut que je la fasse venir de là. Il faut en venir d'ici. De là. C'est peut-être pas mal. C'est une saison comme ça, Manu. Essaye. Allez. Envoyez, de toute façon, ce n'est pas la solution. Je sais bien. Quand c'est comme ça, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus si on doit envoyer loin. Faire rouler. Voilà. Bien joué. Eh bien, dis-donc. Bien. Allez, quel ? Allez, gros. Je pense que cette année, on ne les reverra pas, les Allemands. Allez, c'est pas grave, celle-là. Ils se disent, mais en fait, gros, ils jouent comme nous. Allez, gros. Ah, bien tiré. Ah oui. Ah oui, superbe. Superbe, super carreau. C'est tout ou rien pour Kevin Philipson. Je pense que nos voisins allemands, ils seront là parce qu'ils ont bien profité quand même de cette journée. C'est une connerie d'aller tirer sur le capot. Ah non, c'est sûr. Ils étaient nombreux parmi cette affluence encore conséquente, on le dit à chacune des sorties. Alors, Romand-sur-Isère, encore une fois, c'était un cran au-dessus. Vous voyez la taille des tribunes. Les tribunes étaient certainement deux fois plus grandes du côté de Romand-sur-Isère. et ça aura été plein tout au long de la journée, dès le matin, dès l'écart de finale. Ce qui n'est pas toujours le cas, pour le coup. Souvent, la partie du matin... Dès le matin, les tribunes étaient pleines et les gens sont restés malgré les conditions pas forcément évidentes, surtout dans la matinée. J'y ai vu. Elle est montée. Avec le DSI. Allez. Il reste trois boules. Trois pour trois. Je tiens bien celle-là. Si je fais un petit palais, on va peut-être retirer. Je ne sais pas. On pointe. Tu le rends de l'autre, je tire au point. Ouais. Ah si ? Il y a trop chacun. Il n'y a pas qui pense pareil. C'est les terrains qui nous font déjouer aussi, Manu Lefant. C'est sûr qu'il n'est pas rentré ? Je ne crois pas. Non. Allez. Non, non. Je passe à la... Il est rentré quand même. Ah ouais. C'est rentré. Elle est rentré ? Ouais. Allez, c'est lui. Allez, Fifi. Fais plaisir, là. Je ne voudrais pas donner un franc sur la mienne. Aïe, 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 aïe. Elle n'est pas belle cette mienne. Il reste trois boules en main en face. Le point par terre. Plus une boule en troisième position. Qui nous demande juste à rentrer. Oh là là là, encore une fois. Il y a un millimètre. Hein ? Non, écoute, c'est pas grave de la ferme. Il y a un millimètre, Kevin. Ouais, il y a des cartes. On va devoir pointer. Attends, on a fait ça. Tu viens à taper. Après, tu n'as plus qu'à bien jouer. Non, mais c'est pas ça. Si je le mets, c'est bien. Il fait ce qu'il y a. Non, mais regarde, au point, vous me dites que c'est dur. Mais après, c'est pas grave. Il va pointer, après, il va jouer en direction. Tu fais quoi ? Allez, prendre ta boule. Il a essayé Kevin Philipson de donner son avis. Si tu viens bien tirer, moi, c'est pareil. Il le met pour pointer. S'il ne le met pas, j'en ai deux pour la taper. Moi, tu tires à deux. En plus, ce n'est pas pareil. Quand tu as trois boules en main, tu tires plus tranquille. Et il tire à trois maintenant. Allez Kevin, tiens. Il ne manque rien. Tu as vu, il y avait un millimètre. Si je suis un peu plus fort, j'en fais trois. C'est sûr aussi, mais bon. Après, s'il tire bien pareil d'entrée. C'est pareil. Allez, Kev. Oui, c'est pareil en vérité. Quoi qu'il arrive, il faut bien tirer. Allez, continue, mon gros. Allez, tire-y bien. Allez, Kev. Ça va suffire. Peut-être. Me semble-t-il, oui. Vous ne vous mouillez pas. Il n'est pas du bon côté. Eh oui, non. C'est vrai. Allez, c'est pas grave. Il est d'un côté. Non, non, ça ne doit pas suffire parce qu'il est rassuré. Eh oui. Allez, Kev. Allez, mon gros. Allez. Allez, Kev. C'était fort. Dis donc, c'est tendu. Cette-là, il n'était pas bien tirée. Non, 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 non. Non, non, non. J'envoie des crêpes. Ah oui, des crêpes. Il y en a assez quand même. Bon, écoutez, ces deux crêpes, finalement, vont quand même avoir des répercussions positives au tableau d'affichage parce que l'équipe Robino score pour la première fois une grosse mène, en tout cas une très grosse mène pour le terrain que nous avons aujourd'hui à Vissambour. Une mène de trois. Et ça relance. Il était bien court. Totalement, oui. Il était bien court. Il n'est pas malheureux sur la seconde, effectivement. C'est important. Et donc, cette rencontre, toujours à couteau tiré. Regardez l'écart. D'un point, simplement. C'est une guerre des nerfs. Ça continue à bien plaisanter entre les deux Kevin. Kevin Philisson, Shari, Kevin Malbec, lui disant celle-là, elle était bien tirée. Et lui dit, je peux t'arroser, moi, en pleine partie. C'est bien, il y a de la bonne humeur. C'est mieux de jouer comme ça que les gars se boudent parce qu'ils ne jouent pas bien. Il faut dire que Kevin Malbec a quand même un sacré bout en train pour avoir partagé une partie cet été 2015 du côté de Saint-Tropez avec lui. On a passé une très bonne soirée. Kevin Philipson est pas mal non plus. Ils peuvent vous raconter des histoires toute la journée. Plus pourris les unes que les autres. Bon, Philippe Suchou a frappé, mais il n'a pas fait passer. Ah, si, il a fait passer. Voilà, très bien. Il n'a pas envoyé bien loin. Oui, juste ce qu'il faut. Ça continue, ça attaque. Ah, bravo. Ah oui, superbe. Super. Ah oui, là, la différence, elle se fait là, très clairement, sur le tir. C'est vrai que sur les deux dernières mains, Philippe Suchou était un petit peu plus dans le dur. Il a fait une ville allemaine, la main précédente. Par contre, la main d'avant, elle a fait des carreaux. C'est un peu irrégulier, mais il fait beaucoup de carreaux, par contre, pour l'instant. Et là, du coup, le point n'est pas mauvais. Il y en a deux et il y en a un qui est bien. Un qui est bon, qui peut se perdre. Ah, bien joué. Oh, bien joué. Bravo, mon rôle. Super. Allez, Claudie, encore. Il ne fait pas que plaisanter. Avec son copain, Kevin Philipson, Kevin Malbec. Je me vois dessus, je suis 30 à chaque fois court. Incroyable. Ça a bondi, on l'a bien vu. Allez, vieux. Bon, bon carreau. N'importe quoi. Mais bon, le bouchon a bougé. Non, non, mais ce n'est pas grave. Le bouchon, c'est normal qu'il bouge. Je ne dois pas manquer sur la mer. C'est tout, voilà. Je sais bien que ce n'est pas au grave. Mais il peut bouger et sortir. Ah, c'était dur. Il n'était pas en place. C'est interdit de manquer, là. Il y a 6,50 m. Allez, viens dans le bouchon, toi. Le fort, je me vois dessus, la première. Je suis en train de cours à chaque fois. Allez, Manu, approche. Je ne rectifie rien. Allez, maintenant, je fais les mêmes tirs. Oui, c'est tous les mêmes. C'est ça qui m'énerve. Allez, c'est bien, ça. C'est bien fait de la part de Manu Lucien. C'est là, l'écart, c'est que je manque. Ce n'est pas grave que le bouchon bouge. C'est embouchonné. Allez, gros. Il y a deux points par terre. Deux boules à main contre une. Ils peuvent faire 3 ou 4, là. Vous l'aurez compris, vous ne souciez pas, là, de la ligne de perte au milieu. Non, elle sert juste pour envoyer le bouchon. Par contre, après, le terrain d'à côté est bon. Et Manu Lucien, il faudrait venir se coller ou à la boule ou au bouchon. Pour limiter. Ah, il est à rentrer, mais c'est tout. Allez, mon gros, elle est en contre. Allez, poteau. Allez, poteau. Allez, encore. Il tire pour deux. Trois au carreau. Bravo. Oui, c'est frappé. Viens tirer, gros. Viens. Quelle peur. Viens, viens. Hein ? C'est bien ? Je voyais un petit truc encore. C'est bien, trois, c'est bien. Après, le carreau, c'est un plus. Ça te fait tirer, en plus. Avec elle. Ça te fait tirer. C'est bon. C'est le jeu, tu gères un deux, il n'y a pas loin. Je gère ma première, si j'ai le bonheur d'eux. Ils ont eu. Peut-être réfléchis, mais non. Et en voilà, trois. Oui. Eh bien, ça fait une nouvelle belle mène à mettre au crédit de cette équipe Robineau qui passe devant pour la première fois de cette partie, de belle manière, qui profite des errements, des difficultés de l'équipe Wildcard depuis quelques mènes. Allez, 7 à 5. 7 à 5 pour l'équipe Robineau. 5 pour l'équipe Robineau. Allez, 9ème mène qui débute ici à Vissambour avec le retour du soleil. On rappelle toute l'importance de cette étape pour l'équipe Robineau qui est 4ème pour l'instant du classement et qui pourrait, en cas de bon résultat, de finale ou de victoire, pourquoi pas la première, ce qui pourrait permettre de changer un petit peu parce que pour l'instant, on rappelle que les 4 étapes ont été partagées entre l'équipe de Madagascar et cette équipe Wildcard que nous suivons. Pour l'instant, l'équipe Robineau est 4ème au classement et donc ça leur permettrait de revenir tout proche et peut-être d'assurer au même titre que Madagascar. Et l'équipe Wildcard, quasiment, on va dire, une place parmi le top 4. Allez, cherche à arriver. Allez, cherche à approcher, Manu. Il reste encore des points à prendre. Il reste encore deux autres étapes. Par exemple, c'est vrai que sur l'équipe de France qui s'est arrêtée en quart, sur la Tunisie et Sarriot qui se sont également arrêtés en quart. Si Robineau, cette équipe Robineau fait finale ou voire même la victoire, sur ces trois équipes, elles pourraient prendre jusqu'à 7 points d'avance. Donc, s'assurer quand même un matelas tout à fait confortable avant ces deux dernières étapes qualificatives. Après, il va y avoir des confrontations directes. Forcément, tout le monde ne s'est pas rencontré. Il va y avoir des parties qui vont être décisives. Il va absolument gagner celle-là. Ok, il y a une finissante qui n'est pas tout à fait droite, qui a tapé la sienne. Oui, il s'est bien attrapé, mais ça leur a fait jeu 3 boules, quand même. Belle reprise de Manu Lucien. Ah oui, c'est bien pour moi. Ah oui, c'est bien pour moi. Ah oui, je sais. Mais ça, je sais que si je t'attire bien... Allez. Approche encore. Ah oui, c'est bien joué. C'est dommage, il s'est mis dans le bouchon. Et là, vu le terrain, on ne peut pas se permettre de dire, je vais jouer à droite ou je vais jouer à gauche. Clairement. On essaie de gagner le point et c'est déjà pas mal. C'est sûr que si Kevin Malbec devait tomber sous le bouchon, ce serait dommage parce que la mène est bien partie. Et c'est manqué, c'est manqué pour Kevin Malbec. C'est important ce tir de Kevin Malbec. Allez, force-toi un peu mon gros. Allez. Très important même. C'est bien tiré. Il a cassé un point. Tournez, je ne fais pas de jeu. Pas assez de jeu au tir. Incroyable. Tu tires à 80 à gauche. C'est pas facile dans ce terrain-là, tu ne peux pas dire où tu la mets. Donc elle est bien jouée. Lui, quand il a pointé tout à l'heure, il a fait bouchon, mais il n'a pas fait spray. Il a pointé pour essayer de rentrer. Tout à fait. Allez, Claudie, essaye de le gagner mon pote là. Allez, fais plaisir. Allez mon Claudie. Allez, essaye. Bien joué. Ah oui, oui, oui. Alors là, ils se sont bien retrouvés. Que ce soit Manu Lucien ou Claudie Webel. Et le public de Wissambour qui savoure comme il se doit. Ah, quand tu grattes rien, que tout va bien. Ça va bien. C'est fri que t'en grattes rien. Non, oui. Ce niveau-là qui s'est considérablement élevé. Allez mon Roby. Allez mon Roby. Allez, continue à bien jouer toi. Allez mon pote. Tu l'as poussé parfait Roby. Ils vont tirer pour essayer de casser un point supplémentaire. Bravo. On va bien tirer. On va tourner un peu. Tu ne seras pas bien mieux. Bien Roby, bien. Allez, il y a moyen de revenir. On ne sait jamais. Même de passer devant. Bon, ce n'est pas facile. Il faut mettre les trois. Mais déjà de revenir. Ce serait pas mal. Ah mais là, il y a de grandes boules. On y a vu. Ça ne va pas là. Quand même. Faut exagérer. Alors, Philippe Suchot a voulu ouvrir un cabinet de psychologie. Il a été recalé rapidement. Il a résisté. Barbatruc. Et il a entre guillemets oublié le micro à l'espace d'un instant. Il a oublié le micro à l'espace d'un instant. Je vais moins bien jouer que ma première par contre. Et puis il a le droit aussi d'avoir son avis sur la question en même temps. C'est vrai. Et puis c'est vrai que cette journée encore une fois. Encore une fois. L'expression tant de chiens. Sympa aussi. Vous voyez ces gros nuages en arrière-plan effectivement. C'est vrai qu'avec pas mal de vent. Ça aurait été vraiment compliqué. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a mis un micro. Il pensait que c'était une décoration. Il pensait qu'il était tireur ou voilà. Après on lui a expliqué que c'était un micro. Des fois il a tendance à l'oublier. Il a un peu court. Il va moins. Ok. C'est André ça. J'arrête de miser parce que souvent je suis déjugé. J'ai l'impression qu'il est rentré quand même ce dernier point de Philippe. Il n'y a pas photo là. 87,7. Il y a 4 centimètres. Pas de soucis donc pour ce troisième point. La wildcard prend 3 points dans cette main et finalement le chat s'est croisé. Se poursuit en effet. 8 à 7. Assez serré, c'est très très serré. On a rarement vu des parties aussi serrées d'ailleurs dans cet été des masters. C'est pas encore le contrôle d'un diable rouge pour Claudie Vebel là. Il va falloir s'entraîner encore un petit peu. Il fera pas l'euro de no foot. Il fera les masters de pétanque. Il est réserviste. Il est pas dans l'équipe encore. On se moque un peu quand même. Allez, 9,90 en tout cas. On va pour. Ah, vos amis. Oui. Ils sont de retour. Bien sûr. Et vous êtes au courant parce que vous avez passé la soirée avec eux ? Non, non, c'était beaucoup plus calme. Bien. Bravo. Bravo Manu. Il s'est retrouvé Manu. Deux beaux points la même précédente. Il a peut-être trouvé une façon de jouer. Il les envoie beaucoup moins. Bravo. Il a tiré. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Moi, j'ai vu. J'ai vu que ma deuxième, j'étais court. J'ai vu et puis aller perdre la piquette sur un caillou, mais j'ai vu que j'étais court. Paris la première. Tu sais que j'ai eu ça des quarts entre les deux. C'est les casse-lettes. On peut faire avec. Bien mis. T'es content. Mais les freins. Il l'a poussé. J'ai vu qu'il l'a forcé. Oui, il l'a poussé. Alors que des points comme ça devant, ça gêne. C'est bon. 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 Mon gros, continue à bien pointer. Allez, Kev. Ça y est, il est en tournée. Il l'avait annoncé, Kevin Malbec. Je suis quasiment à la tâche bleue. Je vois les paires d'or. Encore une oreillère qui nous en font mal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, Kev. Allez, Kev. Allez, fais une bonne reprise. C'est bon. Oh ! Il est parti. Oui. Il ne va pas reprendre... Il ne va pas reprendre ce poulet. Vous voulez reforcer un peu ? Ouais. Hein ? Allez. 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 C'est vrai que ça a l'air compliqué, parce qu'on voit quand même des boules. Allez. Allez. qui partent loin, c'est quand même pas habituel et on sent que les joueurs sont complètement perdus C'est mieux, beaucoup mieux, un petit peu moins forcé comme il avait pu le dire sur la première Il est court, il est un peu court et ce n'est pas donné Il est tombé en plein sur la plaque de béton, là ça pardonne pas Il manque 15, allez mon petit Claudie Elle va essayer d'approcher un peu Allez Claudie C'est pas donné C'est bien droit Il a gagné celui-là Il vient de rentrer de l'eau, ça serait bien Il est bien joué Bon joué, bien joué Bonne reprise Allez mon gros Allez encore Allez force-toi mon gros Allez gros Bravo Bravo, bien Ça suffit Il frappe, ça le fait jouer Je suis bien rentré Manu, mais pour le même prix Faut pas que je pète le compte, il y a le seul truc qui est, c'est ça Et sinon Si tu rentres, ça ne m'empêche pas de tirer encore la dernière Quand on va le gagner, on ne sait pas Allez, essaye encore Allez Claudie Allez essaye Oh c'est bien joué encore Deux superbes reprises de Claudie Weber Magnifique Là pour le coup Il n'a pas dévié de sa trajectoire Il a réveillé public Oui, le public avec effectivement Il s'était quelque peu endormi Il faut dire que voilà le rythme de cette partie Voilà, c'est une partie un peu soporifique Voilà, ne permet pas de C'est long De s'enflammer véritablement Ah c'est un combat Un vrai combat psychologique en tout cas Entre les deux parties Ohlala Il a été pas mal tiré celle-là C'est dommage Il a été pas mal tiré pour C'est sa deuxième boule à tirer simplement Dans cette partie Il tombe et derrière C'est à tirer à la rafi Il somme ça Je tiens encore Non C'est pas le jeu Pourquoi ? T'imagines il est un peu demi machin Ça va l'avoir C'est à eux mon gros T'imagines un peu pas le roi Le bouchon il va l'avoir C'est pas faux Pour marquer Quand on est senti en tirant Ah c'est faux C'est en malheureux qui est là quand même Ah il est capable Vas-y on revit C'est un plaisir Allez mon gros Allez Allez Il prend le risque Ouais Fais ton plaisir On va le prendre en effet T'es bien tiré Oh c'est bien tiré Oh c'est bien tiré Super Voilà ce carreau il n'est pas chanceux parce que je suis choisi peut-être avoir quand même le tir à la marque parce que le bouchon a bougé je sais pas s'il y en a aussi en à deux ok mais en tirant tu peux croiser dans le bouchon moi franchement moi j'ai l'impression que c'est un point qui est quasi ingagnable tu es au point et il fait chier en pointant c'est vrai que c'est vrai faut que je fasse carreau pour marquer ou faut que le bouchon bouge c'est la même chose ça sont rentrés tu là il ya des chances que tu vas le rentrer le gagner c'est compliqué tu tapes on en prend qu'un ça peut poser dans le bouchon ça peut faire quelque chose allez philippe trop compliqué au point tu as raison pour savoir s'il avait envie ou pas il faut qu'il tape au moins qu'il tape la boule quand on en perd qu'un mais on n'était pas loin de ça il a peut-être et non et ben huit partout ouais alors c'est à moindre mal finalement d'avoir concédé un point il a raison que du vébel toute façon en frappant il en perd un ouais en point temps il est quasiment sûr de pas le gagner donc dans les c1 ça laisse une petite chance de marquer et pas passer loin voilà maintenant on joue en cinq points à huit partout parti effectivement dans cette première demi-finale ici à avissembourg il faut aller la chercher en cette cette finale rappelle que l'équipe robineau a déjà connu un scénario assez spectaculaire en quart de finale ils étaient menés 10 à 1 par l'équipe nationale de tunisie ils sont parvenus à s'imposer d'ailleurs là pour le coup pour les tunisiens ça risque d'être compliqué de pour s'en remettre je pense que moralement ça fait très mal ça fait très très mal 10 à 1 obligatoirement ils ont dû penser et croire à la victoire on fait quand même quelques petits calculs dans sa tête dans ce cas là et après ce qu'on a compté en bonus il faut l'enlever c'est ça donc là c'est vrai que moralement ça va être dur pour eux alors ils resteront à la lutte un bien sûr pour le pour le top 4 ils vont être voilà aux alentours de la cinquième place on va bien jouer manu Allez on sent que là du côté d'Iwellcard on tente de mettre le le coup de collier nécessaire pour pour venir cueillir cette équipe robineau et disputer une nouvelle finale tiens c'est un tir à la philipsone il l'a dit il l'a dit à la même droite c'est grave de tirer derrière quand même allez on attire bien celle là allez Kev fais jouer alors en plus il est vraiment très très souvent droit c'est sa confrante bien bien droit toutes les étapes c'est ça on peut pas enclencher 4 boules de rang c'est impressionnant allez Kev les deux mêmes ouais il a par contre manqué double surtout ce qui est quand même étonnant c'est quand vous avez manqué la première derrière généralement vous pensez à rectifier quoi vous pouvez manquer pas droit ou manquer court mais deux fois derrière on continue à tirer déjà il faut il faut penser d'abord à casser la gagne là on a 8 hein 8 c'est vite fait 5 points ça peut arriver donc il faut au moins détruire 2 points on va bien tirer il a raison Stéphane Robineau en tirant comme ça à la première ça peut ça peut leur permettre d'avoir un beau début de main et là par contre c'est l'inverse du côté des deux Kevin ça rigole un petit peu moins c'est moins drôle voilà c'est moins la place à la rigolade c'est sûr que le jeu se tend en plus hein on en trouve à la victoire de part et d'autre elles vont valoir très très cher c'est beau l'avenir il revient il revient il reprend le point elle est mal partie puis elle est bien revenue allez continue allez Roby aïe 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 ça fait beaucoup ça fait beaucoup ça fait trois boules manquées sur cette mène deux par Kevin Philipson une par Stéphane Robineau ils vont tirer encore pour il faut absolument casser encore un point c'est frappé mais c'est pas passé hein donc là Philippe Suchot en tirant très bien il peut espérer gagner vous vous rendez compte où il est tombé là au pied de la boule c'est parce qu'il s'appelle au pied il a rien fait le premier tir de Philippe Suchot est important il peut lui permettre d'avoir un tir et la gagne après les occasions manquées se suivent se succèdent il n'est pas droit c'est dommage parce qu'il en tirant bien celle là on va essayer de marquer allez je fasse l'effort à la première pour monter putain celui elle est bien là mais non je ne vais pas remonter il est tiré tu sois droit il faut y casser la planche mais enfin si tu es droit là c'est bien tiré je ne ture pas comme ça moi je veux dire si tu la prends là la boule c'est pratiquement carreau ouais bien joué ah ouais ouais allez essaye de mettre celui-là encore ouais Claudie encore allez essaye il y en aura deux il y en aura deux le premier tir il y a une fois non non j'ai du mal tiré dis moi quand même non je ne veux pas bien tirer mais oui mais on n'est pas bien tirer j'ai tiré vachement fort quand même à peine 15 de la boule si tu es droit ça bouge pas je voulais juste à mettre droite je ne vais pas remonter bravo hein ah ouais ouais il y a joué encore ah oui allez on faire un petit break quand même oui il y en aura deux deux au minimum en tout cas allez Philippe enfin on va attendre tout de même cette dernière boule de Philippe parce qu'effectivement il faudrait pas mal tomber et rentrer dans la blanche c'est ça c'est ça c'est un cabinet de voyance c'est un cabinet de voyance qui vous joue pas heureux quand même hein Philippe Suchot sur les deux boules qu'il a eu à jouer et puis elle est bien arrivée dedans là il a dû avoir peur pile poil pile poil comme il fallait on va peut-être le voir là sur son visage ah on a pas vu c'est une bâche malheureusement ouais il a dû faire oulala c'est ça c'est ça c'est pas rare ne touchez pas même mille fois direct dans la boule l'équipe Oalkard en tout cas qui reprend quand même les commandes 18 hein qui va s'offrir j'allais dire des mains de match mais enfin elles sont compliquées hein des mains de 3 points bon on en a vu du côté de l'équipe Robino notamment il y a 12ème main attention hein on atteint le money time quand même hein 12ème, 13ème main des fois ça sent la fin maintenant là ça peut aller ça peut aller vite ou d'un côté ou de l'autre 7m40 on n'a pas joué beaucoup court finalement sur ce terrain ça aussi il va falloir voir ça peut avoir une incidence enfin ça a l'air pas facile à tirer donc quand même même si c'est prêt il y a moyen de frapper et puis pas de faire passer la première et juste à être droit c'est pas bien à tirer c'est pas bien à tirer après il fallait faire un effort voilà c'est pas plus mal ça mais la première était belle à tirer c'est pour ça que je m'en suis voulu c'est pour ça que je m'en suis voulu je m'en fous je m'en fous on tire l'oeil il faut en taper 6 jusqu'au bout on ne sait pas ils ont que 10 allez gros fait tirer c'est unanimement partagé non si tu cadres un coup tu fais un beau tir sur deux là tu cadres un mètre tu vas te partout de quoi il y a 7 mètres il y a plus quoi on peut en pointer on voit ce qu'il fait on peut prendre palais en tout cas ça prendre en dessous c'est sûr mais bon c'est ce que je veux dire après ça nous vient de tirer aussi mais bon c'est plus facile de tirer même si tu cadres pas après tu vois t'es boule à boule c'est pas terrible ça moi j'aurais tiré oh la 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 ça c'est pas terrible du tout je démarre toujours bien mais je fais toujours mal en plus la mise en devant de boule il peut même plus tirer 6 mètres 12 non il y a 7 mètres 40 il se fait du mal c'est pas un bon départ de mène non 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 on apprend quelque chose ouais 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 c'est bien joli hein ça va ça va ça fait un peu meilleur c'est le tien ah c'est toi plaisir ouais mon poteau ça va voir bravo c'est bien tiré bien tiré là bien bien bravo on s'est frappé bien bien c'est bien gros pied ouais c'est ce qu'il fait j'ai pris une pierre tu vois pas ouais ouais tu vois bien la pierre qui marche toujours ouais ouais j'ai un moment dans le là il a accès ouais ? c'est bon ouais c'est quoi tu es là il y a pas loin c'est vrai que c'est bien Ah c'est bien joué Claudie Il est bien prêt Claudie Bebel C'est celui qui pointe le mieux C'est manqué C'est manqué par Kevin Philipson Il n'arrive pas à enfoncer le coup à chaque fois Allez gros C'est incroyable Putain Allez Roby Ça a bougé évidemment dans les tribunes Vous l'aurez compris Là il va avoir le droit à sa bronca Ouais Personne qui Ah bah c'est une dame Elle avait faim Ah bah si on ne peut plus manger tranquille C'est pas possible Ça n'a pas l'air de lui couper l'appétit Non mais il y a des gens qui ne savent pas que ça gêne Alors du coup Autant elle ne pense même pas que c'est pour elle Voilà Elle se dépêche de manger parce qu'ils veulent tous pour sandwich Ça dit que Stephen Rovino a peut-être une petite fringale Ça ne l'a pas gêné Ouais c'est bien C'est bien repris Sur fin de compte c'est aussi un moyen de passer à la télé Voilà À plusieurs reprises en plus Voilà si vous voulez passer à la télé Voilà vous savez ce que vous devez faire Vous bougez Vous gênez le tireur Et après on vous voit N'incitez pas Philippe le public À gêner les joueurs Ça risquerait de vous jouer des tours Notamment durant cet été à venir Pour l'instant on n'a toujours pas vu comme au foot Quelqu'un qui traverse le terrain tout nu Ça ne nous est pas encore arrivé Vous lancez un défi ? Ouais Moi je vais bien mais il faut que ce soit une femme C'est bien joué encore Oh là là bravo Ouais Deux vons de boule Il rattrape bien pour l'instant Claudie Allez Allez poto Allez continue mon Roby Je le voyais pierre plus Allez Roby Vous voyez donc ça va Il a bien gratonné Bien tiré Ah oui oui Vous voyez celle-là l'a bien fusé par contre Il était un peu court Il y en a eu des manqués comme ça C'est comme ça au bois C'est bon Hop Oh là là Il était même très court Ouais ouais Il était très court effectivement Et on l'a vu absolument Ne pas rebondir Allez Philippe Ça dépend l'endroit de l'impact S'il y a du sable ou s'il n'y en a pas Allez Philippe À la sortie il a fait deux points Il l'a tapé seul Il est pas un peu long là Philippe Oh si 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 Il va passer Et assez largement Il en a laissé deux Ouais il les a laissé les deux Et ouais j'avais oublié finalement que Kevin Malbec Il avait encore une boule pour tirer Il avait encore une boule ouais bien sûr Il a même plus besoin de tirer du coup Non non c'est une boule de rajout qui s'apprête à A jouer désormais Et belle opportunité là il mène deux trois encore Il peut repasser devant C'est chose faite Magnifiquement joué cette dernière boule de Kevin Malbec Et trois points donc Dans l'escarcelle de l'équipe Robino Qui repasse devant Décidément on parlait de chasse et croiser Il se poursuit Ça fait onze dix désormais Et attention mon cher Philippe Parce que c'est la treizième mène Qui va débuter d'ici quelques instants Voilà La treizième mène La treizième mène de cette partie D'après les stats de Marc-Alexandre Vous avez vu je dis stats maintenant Ouais Vous avez vu le fait de crocheter un mot Et puis de passer dans un bêtisier Donc du coup D'après les stats de Marc-Alexandre Très souvent Qui on le rappelle est le speaker officiel Voilà le speaker officiel Des masters Profit des villes Enfin de nombreuses épreuves Voilà Très souvent les parties Parties accrochées se terminent à la treizième mène Alors on va voir justement Si ces stats sont confirmées ou non Avec cette treizième mène à venir Le but de la treizième mène se trouve à 8 mètres 90 Allez Kev Allez joue bien la tienne Bon puis il est parti Quoique Ouais finalement Finalement elle va Elle va rester quand même intéressante Allez mon petit Je suis chaud Il joue les yeux fermés C'est pas facile C'est vrai qu'il est toujours gêné Par la lumière Et puis Là pour le coup Il y a le sable Qui vient se surajouter Le vent Avec le vent voilà On a vite fait de prendre du sable Dans le visage Dans les yeux C'est bien joué ça Manu Ah oui Belle reprise Et maintenant chaque boule Chaque boule va avoir Ça va valoir son pesant d'or Allez Kev Allez mon Kev Bravo Bien tiré Bien mon pote Bien mon gros Bonhomme Bien bien Bel effort Ils ont joué le mien Il peut être perdu Hein c'est vrai C'est un cadeau En plus Déjà on tape Ça fait du problème Ils ont 10 Sous-titres par Jérémy Diaz C'est comme si j'avais joué sur une route là J'avais même pas pris le Regarde J'ai vu j'ai vu Fatigant ces jeux C'est plus que fatigant Allez Cody Allez encore Elle est bien tombée celle-là en plus Ouais Ah ouais Y'a pas Y'a rien à dire Elle est bien tombée Mais une route Tout le long 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 Sans rien toucher C'est dingue C'est dingue Bravo Il le maîtrise bien C'est vrai Il a eu quelques difficultés On va dire En tout début de partie C'est vrai qu'il en a pris Parfaitement la mesure Ensuite Bravo Bravo Il est beau celui-ci Ah c'est Oudou Comme il le dit lui-même Et alors quand c'est carreau C'est splendide à voir Celui-là il est beau Ah oui Il n'est pas chanceux Parce qu'il se met dans le bouchon Alors après on va voir Ce qui va se passer Si Philippe Suchot tire bien Ou pas Mais Il n'est pas obligé De se mettre dans le bouchon Voilà oui Oh là 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 c'est manqué perdu Il n'y a plus que le bouchon Qui peut le sauver Il est passé seul Ça fait un point en moins Mais bon Sauter par dessus Il a tiré Sauter par dessus Avec lui Encore Il y a une boule Une boule contre 3 Le point par terre Oui Ça ne va pas être facile De s'en sortir Je crois qu'il l'avait perdu C'est pareil Avec ce premier contact C'est toujours C'est toujours crispant Surtout à ce moment De la partie Allez continue Roby Allez mon pote Là c'est Caro gagné Frappé Quasiment gagné également Il est tombé derrière Ça laisse un espoir Elle est bien tirée Juste derrière Elle est droite Parfaitement droite Allez une fois J'en saute une Tu me le dis à chaque fois Allez pousse la boule Allez Allez Roby Allez tire bien C'est pareil Allez mon pote Fais-toi plaisir Allez t'es capable Allez Roby Allez Roby Allez Roby Eh il n'est pas chanceux Non 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 C'est fun quand il va tirer Ah encore quelqu'un Qui va passer à la télé Dans peu de temps Allez mon Roby Non il n'a pas chanceux Allez poteau Allez Roby Ah c'est frappé Ouais c'est bien frappé C'est bien tiré Eh bien c'est boule de match Pour Kevin Malbec Allez Il y a la pression Effectivement Sur les épaules De Kevin Malbec Et il a deux solutions Ou il pointe Ou il tire Allez Allez Kev Allez mon Kev Oh je tape la première C'est bien T'as tapé la deuxième Eh bon Si tu la manques Allez pour une première finale En cet été 2015 Allez continue Je joue là aussi bien Et puis privé Une équipe wallcard Qui menait Vraiment grand train Puisqu'elle restait Sur deux victoires consécutives Oh oui elle va rentrer Pas de soucis Deuxième point Et l'équipe Robino Qui s'impose Au bout du suspense Ça aura été une guerre psychologique Mon cher Philippe Sur ce terrain Vraiment compliqué à négocier Ouais ouais Ça a été compliqué Mais la partie Elle se joue sur pas grand chose Philippe Suchot A pris largement le dessus Au départ au tir Et puis il a un petit peu Flanché sur la fin Voilà C'est ce qui a amené Un petit peu la différence Ensuite Kevin Philipson S'est bien repris Sur la dernière main Et Scaro Qui lui a donné la gagne Rien à dire Il était vraiment beau Belle partie Et puis surtout Très longue partie 1h45 Exactement Une deuxième finale Donc pour l'équipe Robino Après Béziers Il y avait une défaite Dans l'Hérault Peut-être une première victoire Ici à Vissambourg Ce sera face Soit à Madagascar Soit face à l'équipe Amourette Il faudra suivre Pour cela La seconde demi-finale Sur l'équipe 21 D'ici là On vous souhaite A toutes et à tous Une très bonne pétanque Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada